Vous préférez la télé ou la réalité ? Lohana, rebonsoir ! Rebonsoir ! Vous avez déclaré récemment, il y a deux ans, j'avais envie que tout s'arrête. Cette année, j'ai envie que tout commence. Oui. Les tentatives de suicide, la drogue, l'alcool, les médicaments, c'est derrière moi. Je n'ai même pas besoin d'en faire la promesse. C'est comme ça. Je vais bien. Je me suis assez puni, je crois. Maintenant, j'ai envie d'être heureuse. C'est vrai, oui. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Alors, 38 ans, vous êtes prête à revenir sur le devant de la scène. Vous avez annoncé que vous envisagez une émission de relooking extrême. Oui, oui, oui. Ça passe par le coaching, un prof, et donc de la gym, de la nutrition, comment préparer ses plats, comment bien manger, mieux manger, et peut-être un petit soupçon de chirurgie esthétique s'il y a besoin d'enlever après quelques petits... C'est pas de changer de sexe, rassurez-moi, non ? J'en suis très heureuse, moi. Je suis très contente comme je suis. Alors, quand on vous demande pourquoi vous voulez faire ça devant les caméras, vous répondez, j'ai envie que les gens aient de moi une autre image que celle d'une pauvre fille intubée sur un brancard. Oui, j'ai envie qu'on voit quelqu'un qui a envie de se battre, qui est une combative et qui veut revenir, et pas quelqu'un qui va se dire, oh la pauvre, elle est encore dans les mauvais... dans l'effet divers. Alors, Loana, le 26 avril 2001, M6 lançait Love Story en enfermant 11 célibataires dans une maison truffée de caméras et de micros. C'est un succès immédiat. La finale sera regardée par 7,5 millions de téléspectateurs. Vous devenez célèbre avec la scène de la piscine, évidemment, qui est indépassable. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous sentez le chlore, ça vous donne envie de faire l'amour ? Non. J'ai pas besoin de sentir le chlore pour avoir envie de faire l'amour. Vous sortez gagnante du loft avec l'équivalent de 228 000 euros, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors, à l'époque, vous êtes naïve ? Très. Très naïve. Très naïve, oui. Un peu convide, un peu innocente. Brigitte Bardot de l'époque, quoi. Parachutée un peu dans un milieu que je ne m'avais pas montré, que je ne connaissais pas. Et j'ai été là, en plein milieu. Et strass, paillettes, et peut-être le reste, tout m'étombe au-dessus d'un seul coup. Alors, vous vendez 100 000 exemplaires de miettes, votre autobiographie. Vous êtes photographiée par Jean-Baptiste Mondineau en couverture de Elle, à l'époque. C'est ça, oui. Vous défilez, donc, pour Jean-Paul Gauthier. On vous voit là, voilà. Et là... Et là, Loana, c'est le drame. Vous n'êtes pas assez solide pour un tel succès. Oui, je pense. Votre père avait détruit vos bases. Votre père était magasinier. Et quand il a perdu son travail, il a perdu sa fierté. Il a perdu sa fierté, oui. Il a commencé à picoler ? Le chômage, l'alcool. Il est devenu colérique ? Oui, plus que colérique, oui, oui. Il battait votre mère ? Il battait maman tous les soirs, oui. Oui, oui, oui. Vous aussi un petit peu. Devant mes yeux, des fois, je me cachais sous sa chaise, oui. Et c'était très dur, parce que je les entendais hurler, ce genre de choses, et je ne comprenais pas encore quand j'étais petite, tout ce genre de choses. Moi, je me souviens d'un passage extrêmement douloureux dans votre autobiographie, Miette. Le pire, c'est quand il vous emmenait à l'école en voiture et qu'il vous obligeait à dire « Dis-moi que tu seras une pute comme ta mère, quoi. » C'est vrai. Il me faisait dire « Tous les jours, tu seras qu'une pute comme ta mère, ouais. » Et alors, un jour, vous faites la sieste sur un canapé chez votre tante, il vous demande « Tu seras quoi quand tu seras grande ? » Et vous, vous voulez lui faire plaisir, tu lui dis « Je serai une pute comme maman. » Oui. Et là, il vous frappe. Et là, il me frappe devant ma tante, en lui disant « Tu vois ce que Lorraine, elle raconte, tu vois ce qu'elle veut devenir plus tard. » Autre blessure dont vous ne vous remettrez jamais, après le loft, vous n'arrivez pas à récupérer votre fille, Mindy. Mais c'est là que l'enfer commence, évidemment, parce qu'entre le père et la fille... Alors là, vous tombez sur des mecs, il faut dire, vous les avez collectionnés quand même. Ah non, moi j'ai le gratin. Tony, buvez et vous frappez. Oui. Mathieu, il vous vole et il vous accroche à la cocaïne, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de vous violer aussi. Vous êtes tombée sur des... J'aimerais avoir un peu de bonheur, rencontrer quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je représente, tout ce que je peux apporter. Alors, là, vous prenez 20 kilos, faites des tentatives de suicide. Vous vous ratez neuf fois. Heureusement que vous n'êtes pas doué en suicide. Ah, mais je suis dans une catastrophe. Parce que franchement, neuf fois... Il y a un souci, hein. Pourtant, je suis tombée dans le coma, ce genre de choses. Oui, oui. J'ai une très bonne étoile. Mais maintenant, je sais bien que la dixième, ça sera trop. Non, c'est fini, c'est fini. Et je n'ai plus jamais envie de le faire. Non, non. Alors, Stevie, lui aussi, a fait des tentatives de suicide. Il a soutenu Nicolas Sarkozy, ce qui est quand même... Oh. Alors, en décembre 2013, après la dernière tentative de suicide, vous êtes au fond du gouffre, buvez beaucoup. Vous bevez du whisky. Oui, c'est horrible. Une bouteille par jour, 13 anxiolytiques. Oui. Vous grossissez de 30 kilos en 6 mois, Loana. Et là, quand on touche le fond de la piscine, on remonte. Là, vous décidez d'en sortir. Je crois quoi, quoi. Quand on arrive vraiment à ce stade-là, un matin, on se lève devant la glace, on se regarde vraiment. Et là, on a vraiment... Je me suis vraiment aperçue de comment j'étais. Je me suis dit, mais comment tu veux finir ta vie ? Est-ce que tu veux la finir comme ça ? J'ai tout jeté à la poubelle. L'alcool, les médicaments. Et j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai perdu mes plus de 30 kilos. Bien sûr. Vous qui avez fait les deux, Loana, vous préférez la télé ou la réalité ? La réalité. La réalité. Bonne réponse. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.